Très vite, je me suis interrogé, savoir si nos ancêtres étaient capables de faire des vanneries. J'ai très vite eu la réponse, ils en étaient tout à fait capables et avaient atteint des degrés de perfectionnement sans doute bien supérieurs à ceux que l'on connaît aujourd'hui. Pour autant, cela m'intéressait de savoir comment ils pouvaient pratiquer, avec quel type de matériau, et essayer de resituer un petit peu cette action dans le contexte. C'est pourquoi j'ai fait appel à des amis archéologues et on a essayé d'en savoir un petit peu plus sur la façon dont ils pouvaient procéder. Là, je suis en train de préparer une première ligne qui va après me servir à essayer de dégager un éclat à l'eau. On tape là, l'onde traverse et on pèle le bloc, on accroute le cortex pour accéder à la matière qui est dedans. Ça, c'est déjà exploitable ou pas ? Pas vraiment ? S'il y a du cortex, non ? Oui, parce qu'il y a du cortex. Tu as une face cortex, donc ton tranchant, il sera de suite émoussé. Oui, d'accord. On a toujours l'impression de voir des gens qui survivent à ces milieux, qui sont hostiles. Ces milieux, ils n'étaient pas hostiles. Les gens, ils étaient hostiles pour nous, tel que nous sommes à l'heure actuelle, tel que nous vivons dans notre culture. Mais ces mecs-là, ils étaient complètement adaptés. Ils vivaient dans un milieu qui était le leur, dans lequel ils évoluaient de façon... Avec une harmonie, avec peut-être des difficultés, mais aussi des facilités. On peut, après, en retouchant cet outil, vraiment l'adapter au doigt et à la main. Là, je l'ai fait pour un droitier. Il y a presque ça, là, qui irait pour le pouce. Si on considère qu'il y a une partie active dans l'outil, puisque c'est l'idée même de l'outil, c'est qu'il y a une partie active, une partie qui sert à tenir. Soit tenir dans la main, soit être emmanché. Ça va ? Prêt ? Ça revient ? Le geste revient ? Oui, oui. C'est ça, le début, de toute manière. Si vous n'y arrivez pas, vous venez me voir. Je serve à quelque chose, quand même. Je serve à quelque chose. J'enlève les feuilles, là ? Non, tu lèves tout. Moi, je laisse tout. Il y en a, oui, qui gardent. Moi, je trouve ça dommage. Moi, je laisse tout. Mais c'est comme tu le sens, oui. Ça, c'est de l'archéologie en cliquet. Et tout ça, finalement, tu t'aperçois que... Que le coin du feu, dans le cadre qui va chouer. C'est ça, c'est ça, l'imaginer. L'association du feu, c'est ça. Quand je rajoute, est-ce que je rajoute toujours dans le même sens ? Oui, les pieds. Voilà. Les pieds par là. Voilà, voilà, voilà. Je peux défaire un peu et les rajouter plus par là ? Tout à fait, sans défaire complètement. Tu peux détendre ton truc. Ce qu'il faut faire gaffe quand on utilise la tige paillée, c'est qu'il n'y ait plus de graines dedans. Donc là, c'est le cas. Il n'y a pas de problème à cette époque. Mais si tu le fais en fin d'été ou comme ça, ou alors il faut enlever les pieds, parce qu'autrement, les rares vont venir s'y mettre dedans. D'accord. Alors c'est vrai qu'on lit des fois que la lampe pas graisse, il ne devait rien y voir. Bon, 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 bon. La condition de ne pas se le mettre devant les yeux, l'idéal, c'est de le mettre en hauteur. Et après, ça marche. Bon, les plantes, bon, alors... Je suis pas mal là. Oui, tu es pas mal là. Mais c'est dur de les rentrer et tout. Je pense qu'il me faut... Ça se referme. Voilà. Et les petites merveilles... Tu trouvais de... La ciboulette avec des tout petits oignons au bout là. Ça, c'est précieux. Sinon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à manger sur le coin. Il a failli avoir un poche. Et puis, il est tombé au moment où il y a eu ces réflexions qui étaient là. Alors qu'il était déjà bien engagé, pour le prendre après, c'était... C'était bon. Bon, je crois qu'il y a un peu de la vidéo. Je sais pas. Peut-être que j'ai suivi, je veux dire, je veux dire. Ouais, il commence à y avoir des parfums ici, là. Non, il commence à y avoir des parfums ici. Parce que finalement, il faut bien à manger 5. On n'a que 5 à manger. Donc, c'est pas la peine d'un peu plus. Ouais. Ouais, il va y aller voir un bout de sec. Non, pour Anijan. Un petit goût de sambre, ouais. Allez, je vais le rester cuire. Ça, ça ferait un bon... Impeccable. Non, je préfère le silex. Est-ce que c'est moins grave si on peut être le silex, là, quand même. Oh, tu sais. C'est bon, c'est bon. On a marqué la sienne, celle-là, ça. C'est bon. Tu vois ? Tu vois ? C'est bon. Alors que s'il est plus gros, tu vois ? Ouais. Là, par contre, il faut faire levier. Ah, plus lent. Ah, plus lent. C'est quoi, comme le goût ? C'est du châtaignier. Oh, le vent, dis-donc. Oh, le vent, dis-donc. C'est bon, le vent. Tu viens de me donner le diamètre à la flot. Ouais. Donc ça, si je peux le ramener là, je sauve le coup. Putain, il va bientôt falloir que je m'isoler au fond de la steppe. C'est bon, il est prête de vue. Ça sent un déclin. C'est un déclin. Voilà, comme ça, là, va être comme un mois. Là, c'est bon. On en est bon. Il y a un autre feu, on peut le retaper ? Bon, ça ne gêne pas. Voilà, alors, en essayant, on va bien tirer. On va lâcher là. C'est sûr, c'est sûr. Ça ne revient pas. Un bruit, il ne va pas changer. Bon, alors là, nous avons les clés du paradigme. Quand tu voudras t'arrêter, tu prends une arme qui taille bien. Tu prends une arme qui taille bien. Tu coupes en biais. Alors, normalement, tu as commencé à monter. Tu as commencé à monter. Là, tu es plat. Tu as commencé à monter ici. D'accord, tu vois ? Tu as commencé à coudre sur le bord ici. Donc, il faudrait que tu t'arrêtes par ici si tu veux avoir la même épaisseur ici que là. D'accord. Logique ? Oui. On le voit d'ailleurs un petit peu. Il faudrait t'arrêter par là. Donc, il faut que tu coupes en biseau ça dessous, finement. Tu l'écrases bien, toi, de façon à ce que ça se termine bien écrasé. Et tu finis ta couture comme ça. Et je resserre plusieurs fois. Et tu resserres plusieurs fois, voilà. Je ne vais pas bien couper les ongles. Ça commence à sonner quand même un peu. Ah oui. Voilà. Eh bien, moi, j'ai mon soude plat. Allez. C'est superbe. Remettez toutes vos armes et vos outils. C'est vrai ? Eh ouais. C'est vrai. On va changer de campement. On va aller voir. On va même pouvoir utiliser tous les cailloux. On rassemble à tout. On va pas se lailler les larmes. Ouais, toutes les larmes, ouais. On va en laisser. On va aller voir. À neubles. On va aller voir. On va y volver. Ya. Bon. On va aller voir. On va aller voir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501